bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans celui ci nous allons aborder la question et le concept des groupes bus vca stem group un concept finalement qui est très souvent qui apparaît très souvent les forums et dont je remarque beaucoup de débutants font un peu une soupe avec tout ça et donc nous allons tenter dans cette vidéo de de comprendre les différences entre ces différents concepts alors je vous en présenter 5 enfin 5 façons de faire le même genre de procédé je pourrais vous en montrer 10 de plus vu que l'architecture et le routing de reaper est vraiment très flexible mais je vais vraiment me contenter de vous présenter les cinq plus classique alors ces cinq concepts ont finalement la même finalité le but est de pouvoir contrôler finalement le signal de plusieurs autres pistes dans le mixage parfois ici on a par exemple une batterie mais qui est en 11 pistes et parfois ben ça peut être pratique dans le mixage de pouvoir contrôler le volume le volume général de la batterie et donc finalement la première finalité de tous ces termes mais c'est ni plus ni moins que ça c'est de contrôler un ensemble de signaux de façon simultanée alors avant de montrer la première méthode je vais vous montrer la méthode 0 celle que tout le monde connaît qui consiste à sélectionner toutes les pistes et comme toutes les pistes sélectionnées mais tous les faders agissent ensemble c'est un côté pratique pour faire une édition rapide mais quand on veut un contrôle fin ou alors qu'on doit contrôler un nombre assez conséquent de pistes mais ça peut vite avoir ses limites donc c'est une façon qui existe pour faire des retouches de façon ponctuelle mais on ne peut pas utiliser ça vraiment sérieusement comme étant une technique de contrôle général alors je vais vous présenter la première méthode celle que j'ai baptisé le bus à la pro tools ou le bus à la cubase donc c'est un peu finalement recopier le comportement de ce qu'on peut trouver dans d'autres DAO j'ai créé une nouvelle piste que je vais baptiser drums pour que ce soit bien clair je vais commencer par supprimer l'envoi au master de toutes ces pistes donc je vais maintenir shift et alt et je vais cliquer sur le bouton de routing de la piste un petit i o si vous utilisez le thème original je clique et maintenant si je fais play en fait on n'entend plus rien parce que le signal des pistes n'est dirigé nulle part il n'est plus dirigé vers notre master donc finalement plus vers nos enceintes et donc on n'entend plus rien je vais re sélectionner ces pistes je vais maintenir shift et je vais glisser le bouton i o de la piste vers la piste de de groupe et comme je maintiens shift et que j'ai toutes les pistes en sélection finalement j'ai créé la même chose pour toutes les pistes à savoir un envoie post fader post pan à 0 db de toutes les pistes vers mon mon ma piste de groupe on peut le voir ici par l'intermédiaire du du petit slot qui vient de s'ajouter et donc maintenant si je fais play que va s'il se passer mais on constate que cette nouvelle piste de drums finalement reçoit la sommation donc le mixage le le mélange de toutes ces pistes au travers de son fader et je peux donc contrôler le volume de la batterie de façon générale Voilà mission accomplie alors ça c'est une façon de faire qui finalement nous permet d'atteindre la finalité maintenant on rencontre un inconvénient si je démioute la reverb donc vous constatez que chacune des pistes individuelles est routée vers la reverb avec une quantité de prélèvement différente pour chacune et donc j'ai essayé de trouver un équilibre entre le son direct et le son réverbéré par l'intermédiaire de ces envoie auxiliaires et si je descends le volume du bus drums on constate finalement que le fader drums n'a d'impact que sur le son direct et n'a pas d'impact sur la quantité de reverb et donc on perturbe l'équilibre wet dry de notre mix donc c'est un petit inconvénient alors on pourrait me dire oui il suffit de router la piste reverb dans le bus drums exactement comme on a fait pour les autres oui c'est vrai maintenant souvent les pistes auxiliaires on ne s'en sert pas que pour un seul groupe d'instrument si je fais une reverb ici il est pas improbable que je m'en serve également pour la voix également pour la basse et donc le fait d'avoir le retour de reverb de la voix qui serait dépendant du bus de batterie pourrait être contre intuitif par contre on a un autre avantage c'est que ce bus de batterie mais je peux lui appliquer par exemple une EQ et donc on entend que finalement l'EQ agit sur le mixage de toutes ces pistes donc on peut traiter avec un seul plugin finalement le mix de batterie plutôt que d'avoir à poser un EQ sur chacune des pistes donc ça a un côté pratique on a vu donc qu'il y avait un avantage et un inconvénient je vais vous montrer maintenant la deuxième façon de faire alors pour ce faire je vais aller dans la vue arrangement je vais créer une nouvelle piste pareil qui va s'appeler drums je vais la placer au dessus de l'arrangement je vais sélectionner toutes mes pistes de batterie et je vais les glisser simplement dans la nouvelle piste drums ça c'est donc la technique du folder la première technique était la technique du bus à la Pro Tools celle-ci est donc la technique du folder alors est-ce que la mission est accomplie ? oui le fader, le volume contrôle bien le volume de toutes les pistes par contre si je mets la reverb en route on se rend compte qu'on rencontre exactement le même problème qu'avec la méthode précédente à savoir le volume n'a servi que le signal direct et donc perturbe de nouveau l'équilibre entre reverb et son direct et comme la version précédente je peux également mettre une EQ sur mon folder et traiter exactement de la même façon l'ensemble du mix batterie alors en fait vous vous rendez compte finalement les deux méthodes sont quasi similaires pour moi même dans un certain sens elles sont similaires et c'est pour ça que créer des bus à la Pro Tools dans Reaper pour moi c'est pas très très utile vu qu'on a le même comportement qu'avec les folders avec l'avantage des folders qui peuvent bien sûr être repliés dans la console pour pouvoir gagner de la place et esthétiquement sur des grosses sessions et même ergonomiquement ça peut avoir un intérêt et peuvent bien sûr être repliés dans la fenêtre arrangement pour aussi prendre moins de place donc on a un petit peu près le même genre de résultat alors petite parenthèse certains me diront oui mais avec des bus on peut envoyer une piste qui n'a rien à voir avec un folder également dans le bus tout à fait vrai mais l'utilisation de folder n'empêche pas si j'ai une piste ici qui se rajoute qui ne fait pas partie de folder rien ne m'empêche de l'envoyer également dans le folder si l'envie me le dit donc en résumé folder ou bus traditionnel des autres DAW finalement c'est plus ou moins la même façon de procéder je vais sortir les pistes du folder je vais supprimer ce folder et je vais vous montrer maintenant la troisième façon de faire que j'ai baptisé la manière groupe alors question de jargon dans certains DAW le groupe c'est en fait exactement ce que je viens de vous montrer avec les bus et bon voilà chaque DAW a un peu son jargon personnel ici l'intitulé groupe va vraiment utiliser ce qu'on appelle le groupement des pistes donc je refais une piste drums et cette fois-ci je vais cliquer droit et je vais aller dans track grouping parameters ma piste fraîchement créée je vais l'affecter au volume master je vais renommer ce groupe donc je viens de créer un groupe qui s'appelle le groupe drums qui est le groupe 1 dont la piste drums va être le maître du volume et les pistes de batterie en rouge vont être les esclaves du volume ce faisant et bien encore une fois mission accomplie on se rend compte que finalement ce fadeur devient une télécommande pour toutes les autres fadeurs qui lui sont affectés en tant qu'esclave la beauté de la chose c'est que si je démute ma reverb on se rend compte que le volume de la reverb descend en conséquence et c'est tout à fait logique pourquoi ? parce que quand je réduis le volume de cette piste télécommande groupe je réduis le volume de la piste et donc ce qui est envoyé à la reverb est donc de moins grande intensité et donc le volume R&B en fonction par contre ici si je place un EQ sur ma piste on se rend compte en fait que l'EQ n'a aucun impact sur le mixage de batterie c'est tout à fait logique vu que comme on le voit ici sur le vumètre en fait le signal des pistes de batterie n'est pas acheminé vers cette piste donc cette piste ne sert vraiment que de télécommande et donc le fait de mettre un EQ sur la piste n'affecte pas le signal de la batterie alors cette technique est ma foi fort sympathique ça permet d'avoir un beau visuel on a vraiment un bouton qui gère tous les autres et ici on n'a pas un grand nombre de pistes mais si on en avait 50 mais on serait assez content de pouvoir finalement contrôler 50 faders avec un seul petit inconvénient malheureusement on pourrait croire que ceci est un pour ceux qui ont un petit peu d'habitude avec le concept c'est dire que finalement ah bah ça ça c'est un VCA voilà j'ai un fader qui contrôle tous les autres alors en théorie oui sauf qu'en fait un vrai VCA c'est pas ça un vrai VCA n'est pas censé contrôler n'est pas censé avoir d'impact sur les faders des pistes qu'elles contrôlent un VCA doit avoir un contrôle sur l'amplification mais pas forcément sur les faders donc c'était pas exactement la même chose qu'un VCA et en plus on va voir que ça a pas du tout été pensé comme ça dans River parce que si j'amais ma piste ici en mode touch pour réaliser une automation donc je vais faire play et je vais bouger le fader ici je vais le mettre en mode console ce sera plus clair on voit que dès lors qu'on est en mode d'automation le fader n'a plus aucun impact sur les pistes et pire si je passe cette piste en mode read pour que je vois la résultante de ma courbe d'automation apparaître sur mon fader et bien le fader ne sert finalement plus à rien parce que l'automation n'est pas répercutée sur les pistes esclaves donc on va arriver à la quatrième méthode qui est la vraie méthode du VCA donc pour ce faire je vais recréer une piste de drums je vais réouvrir mes paramètres de groupe et cette fois-ci ma piste drums va être déclarée comme VCA master donc maître VCA du groupe 1 toujours et mes pistes de batterie vont non plus être volume slave mais VCA slave donc esclave du VCA ce faisant si ici je bouge le fader du VCA que se passe-t-il en dehors de la lecture en fait on se dit ça ne fait rien du tout par contre si je mets la lecture on se rend compte que le VCA finalement a un impact sur le signal qui transite dans les pistes de batterie et donc le gain ici du VCA a servi le signal transitant par ces pistes sans affecter les faders des pistes je ne sais pas si je suis clair dans mon explication mais finalement la lecture le petit exemple que je viens de vous faire en direct est assez parlant donc le VCA ne modifie pas les faders volume mais modifie la quantité de signal qui transite par ces pistes alors pareil que tout à l'heure si je mets une EQ je vais le faire rapidement aucun impact parce que tout simplement comme tout à l'heure les signaux des pistes ne transitent pas par cette tranche par contre par rapport à la reverb mais comme c'est le signal qui transite par les pistes qui est affecté et bien ça affecte également la quantité de reverb qui est prélevée sur la piste et donc notre VCA répond au même caractère que le fonctionnement en groupe qu'on a vu tout à l'heure alors petite parenthèse propre à Reaper ceux qui ont l'habitude d'utiliser des VCA notamment sur des consoles pourraient penser et je faisais partie de cela avant que le bouton mute de la piste VCA va avoir le même fonctionnement donc ça veut dire qu'il va muter les pistes les pistes esclaves en fait dans Reaper c'est pas du tout ça je vais vous montrer donc je réduis le volume via le VCA et si je mute le VCA ce qui va se passer c'est que les pistes ici ne vont pas se muter mais par contre le VCA va arrêter de fonctionner exemple donc voilà le bouton mute du VCA n'a pas d'effet sur le mute des pistes c'est juste un bypass du VCA c'est assez particulier au début j'étais un petit peu perturbé mais finalement on s'habitue alors par rapport au groupe finalement on a plus ou moins la même chose si ce n'est que les faders restent libres mais on a aussi le très gros avantage si on refait l'exercice de l'automation on voit ici que même si je suis en mode automation finalement le VCA reste actif et évidemment si je me suis en mode read et bien l'automation qui a été écrite continue d'affecter les pistes esclaves et beauté supplémentaire c'est que même si je me mets en mode trim read donc que les faders les mouvements de faders ne sont plus affichés mais continuent à être fonctionnés je vais dire en arrière plan ça fonctionne toujours et je peux toujours continuer à garder le fader comme VCA pour les pistes qu'il contrôle et donc on a une espèce de fader élastique donc voilà pour la quatrième façon de faire c'est déjà pas mal je vais vous en montrer une cinquième alors la cinquième est un petit peu plus particulière et finalement marche surtout bien pour un plus petit une plus petite quantité de pistes imaginons que nous voulons grouper et avoir un contrôle sur les signaux de nos deux pistes de kick alors on pourrait faire un folder spécial pour les kicks on pourrait faire un bus spécial pour les kicks on pourrait faire un groupe un VCA mais on pourrait aussi procéder de la façon suivante je vais cliquer droit sur la piste de kick in et activer le mode free item positioning ce faisant je vais un petit peu élargir la piste et bien l'item qu'il contient peut être rétréci et je vais prendre l'item de la piste kick out et simplement le glisser sur la piste kick in je n'ai en fait plus besoin de la piste kick out et que se passe-t-il maintenant mais finalement sur cette piste j'ai la sommation des deux pistes kick in et kick out alors ceux qui ne sont pas habitués au concept de reaper pourraient se dire ouais mais je ne peux plus avoir de contrôle sur les individuels oui mais en fait non dans reaper la logique est assez différente les pistes de reaper ne doivent être considérées que comme des bus et pas réellement comme des pistes d'ailleurs celui qui arrive dans reaper et qui a de la bizabitude dans le réseau de DAO il va chercher pendant deux heures comment faire une piste mono dans reaper en fait il n'y a pas de piste mono une piste dans reaper c'est un bus qui peut contenir entre 2 et 64 canaux audio et entre 16 et 64 canaux midi et avec tous ces bus avec ces canaux là vous faites exactement ce que vous voulez c'est finalement l'item qu'il contient qui définit le type de piste s'il n'y a qu'un seul item mono c'est une piste mono s'il y a un item stéréo c'est une piste stéréo s'il y a un item 64 channel c'est une piste 64 channel et s'il y a un item midi c'est une piste midi et donc finalement la piste n'étant qu'un bus on a quand même moyen de contrôler de façon individuelle chaque micro enregistré je peux contrôler le volume via le volume d'item ici présent sur chaque item je peux muter une des deux je peux ajouter un effet à un item voilà donc l'item est présent ici sur juste sur le kick out et pas sur le kick in vous voyez que j'ai la même flexibilité qu'avec deux pistes qui rentreraient dans un bus kick je peux également automatiser via l'enveloppe volume le volume de l'item exactement comme si c'était une piste et je peux même alors ici dans le cas d'un kick ça n'a que peu d'intérêt mais je peux même via les propriétés d'item paner un item d'un côté et pourquoi pas paner l'item de l'autre et donc si je fais play avec un kick c'est un petit peu difficile à entendre mais voilà on a donc l'item ici qui joue sur la gauche et l'item ici qui joue sur la droite donc pour ceux qui ont suivi imaginons que j'ai deux micro overhead un micro overhead gauche et un micro overhead droite rien ne m'empêche de mettre la piste en free item positioning de placer les deux items sur la même piste dans paner un à gauche et dans paner un à droite et j'ai finalement le même résultat que si j'avais enregistré la piste directement en stéréo sans avoir à créer un nouveau fichier en réimprimant une version stéréo des overhead donc voilà une cinquième façon de faire qui ma foi est un petit peu bizarroïde pour ceux qui n'en ont pas l'habitude mais qui est somme toute assez pratique alors bien évidemment si vous êtes amené à faire ce genre de procédé vous pouvez toujours grouper les items ensemble via la fonction group items comme ça si jamais vous voulez éditer le contenu d'un item comme ils sont groupés ensemble tout ce que vous allez faire en termes d'édition sur un item va être répercuté sur l'autre je pense qu'on a fait le tour de la question comme je vous l'ai dit au début de vidéo il existe d'autres possibilités mais on va s'arrêter là pour l'instant j'espère que j'ai été suffisamment clair j'espère que tout ça vous aidera dans votre utilisation à venir de Ripper et je vous dis au revoir merci pour votre attention et à la prochaine ciao ciao